Lecture du livre de Byrd T. Spalding « La vie des maîtres » Quatrième de couverture Le 22 décembre 1894, onze scientifiques américains se réunissent à Potal, petit village de l'Inde. Sceptiques par nature, ils n'acceptent aucune vérité a priori. Mais certains phénomènes religieux les intriguent. Ils décident de vérifier de leurs propres yeux les prodiges accomplis par les maîtres orientaux. Car en Inde, au Tibet et au Népal, existent des hommes aux facultés étonnantes, qui communiquent à distance, voyagent par lévitation et guérissent les infirmes. Les savants découvrent, peu à peu fascinés, des lois physiques et psychiques encore inconnues. Grâce à une assaise aux règles bien établies, l'esprit devient capable de maîtriser la matière, et même de quitter son enveloppe charnelle. Au contact de ces maîtres de sagesse, ils commencent un itinéraire spirituel qui va les mener à la découverte de leur moi profond, intemporel et éternel. Archéologue de formation, Byrd T. Spalding s'est distingué par ses recherches menées dans le désert de Gobi, la vie des maîtres et le récit de son aventure initiatique en Inde, au Tibet et au Népal. Devenu un best-seller mondial, ce livre marque un tournant dans la spiritualité du XXe siècle. Ce livre a été écrit au début du siècle. Anticipant sur les progrès spirituels indispensables pour éviter l'effondrement de notre civilisation matérialiste à outrance, ce livre a pu paraître une pure fiction. Mais depuis lors, les esprits ont assez évolué pour le prendre plus au sérieux. Vous y trouverez une réponse valable au grand problème de l'humanité. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Et quelle est notre destinée ? Première partie La littérature spiritualiste est actuellement si abondante, il y a un tel réveil, une telle recherche de la vérité concernant les grands instructeurs du monde, que je suis incité à exposer mon expérience des maîtres d'Extrême-Orient. Dans ces chapitres, je ne cherche pas à décrire un nouveau culte ou une nouvelle religion. Je ne donne qu'un résumé de nos expériences avec les maîtres, en vue de montrer les grandes vérités fondamentales de leur enseignement. Il faudrait presque autant de temps pour authentifier ces notes qu'il en a fallu pour le travail de l'expédition. En effet, les maîtres sont éparpillés sur un vaste territoire, et nos recherches métaphysiques ont couvert une grande partie de l'Inde, du Tibet, de la Chine et de la Perse. Notre mission comprenait onze hommes de science avertis, ayant consacré la plus grande part de leur vie à des travaux de recherche. Nous avions pris l'habitude de ne rien accepter sans contrôle, et nous ne considérions rien comme vrai a priori. Nous arrivâmes complètement sceptiques, mais nous repartîmes complètement convaincus et convertis, au point que trois des nôtres retournèrent là-bas, décidés à y rester, jusqu'à ce qu'ils fussent capables de vivre la vie des maîtres, et d'accomplir les mêmes œuvres qu'eux. Ceux qui apportèrent une aide immense à nos travaux, nous ont toujours prié de les désigner par des pseudonymes, au cas où nous publierions nos mémoires. Je me conforme volontiers à leurs désirs. Je ne relaterai que les faits constatés, en me servant autant que possible des mots et des expressions employées par les personnes rencontrées, dont nous partageâmes la vie quotidienne au cours de cette expédition. Parmi les conditions préalables à nos accords de travail, la suivante nous fut imposée. Nous devions accepter, a priori, comme un fait, tout événement dont nous serions témoins. Nous ne devions demander aucune explication avant d'être bien entrés dans le vif du sujet, d'avoir reçu leurs leçons, et d'avoir vécu et observé leur vie quotidienne. Nous devions accompagner les maîtres, vivre avec eux, et voir par nous-mêmes. Nous aurions le droit de rester avec eux tant qu'il nous plairait, de poser n'importe quelle question, et d'approfondir à notre guise tout ce que nous verrions, puis de tirer nos conclusions selon les résultats. Après quoi, nous serions libres de considérer ce que nous avions vu comme des faits, ou comme des illusions. Il n'y eut jamais aucun effort de leur part pour influencer notre jugement en quoi que ce soit. Leur idée dominante était toujours que si nous n'avions pas assez bien vu pour être convaincus, ils ne souhaitaient pas que nous ajoutions foi aux événements. J'agirais donc de même vis-à-vis du lecteur en le priant de croire ou de ne pas croire ce qui suit, à sa convenance. Nous étions aux Indes depuis environ deux ans, accomplissant régulièrement nos travaux de recherche, quand je rencontrais le maître, que j'appellerais Émile. Un jour, que je me promenais dans les rues de la ville, mon attention fut attirée par un attroupement. L'intérêt de la foule était centré sur un de ces magiciens ambulants ou fakirs si répandus dans le pays. Je m'approchais et remarquais bientôt près de moi un homme d'un certain âge qui n'appartenait évidemment pas à la même caste que les autres spectateurs. Il me regarda et me demanda si j'étais depuis longtemps aux Indes. Je répondis « Depuis environ deux ans ». Il me dit « Êtes-vous anglais ? » Je répondis « Non, américain ». Surpris et ravi de rencontrer une personne parlant ma langue maternelle, je lui demandais ce qu'il pensait de cette exhibition. Il répondit « Oh ! Il y en a souvent de semblables aux Indes. On appelle ces gens-là fakirs, magiciens ou hypnotiseurs et c'est à juste titre. Mais sous toute leur simagrée, il y a un sens spirituel profond, discerné seulement par une faible minorité. Nul doute qu'il n'en sorte du bien un jour. Mais ce que vous voyez n'est que l'ombre de la réalité originelle. Cela soulève beaucoup de commentaires, mais les commentateurs paraissent n'avoir jamais saisi la vérité. Pourtant, il y en a certainement une derrière tout cela. Sur quoi nous nous séparâmes et ne nous rencontrâmes plus qu'occasionnellement pendant les quatre mois suivants. Puis se posa un problème qui nous causa de graves soucis. Quelques jours plus tard, je rencontrais Émile. Il me demanda la cause de mes soucis et me parla du problème auquel nous avions à faire face. Je m'en étonnais, car j'étais sûre que personne n'en avait parlé en dehors de notre petit cercle. Il paraissait si bien au courant de la situation que j'ai eu l'impression qu'il connaissait toute l'affaire. Du moment qu'elle était connue, il n'y avait plus d'inconvénient à en parler librement et c'est ce que je fis. Il me dit alors qu'il avait une certaine connaissance de l'affaire et s'efforcerait de nous aider. Un ou deux jours plus tard, tout était clarifié et le problème n'existait plus. Nous nous en étonnâmes, mais bientôt la chose fut oubliée et ne tarda pas à sortir de notre esprit. D'autres problèmes se présentèrent et je pris l'habitude d'en parler familièrement avec Émile. Il semblait que nos difficultés disparaissaient dès que je m'en étais entretenue avec lui. Mes compagnons avaient été présentés à Émile, mais je ne leur avais guère parlé de lui. À cette époque, j'avais déjà lu pas mal de livres choisis par Émile sur les traditions hindous et j'étais tout à fait convaincue qu'il était un adepte. Ma curiosité était éveillée et mon intérêt augmentait de jour en jour. Un dimanche après-midi, je marchais dans un champ avec lui lorsqu'il attira mon attention sur un pigeon qui tournoyait au-dessus de nos têtes. Il me dit que le pigeon le cherchait. Il se tint parfaitement immobile et bientôt l'oiseau vint se poser sur son bras tendu. Émile annonça que l'oiseau lui apportait un message de son frère qui vivait dans le nord. Adepte de la même doctrine, il n'avait pas encore atteint l'état de conscience lui permettant d'établir une communication directe. Il se servait donc de ce moyen. Nous découvrîmes plus tard que les maîtres ont la faculté de communiquer directement et instantanément les uns avec les autres par transmission de pensée ou, selon eux, par une force bien plus subtile que l'électricité ou la télégraphie sans fil. Je commençais à poser des questions. Émile me démontra qu'il pouvait appeler les oiseaux à lui et diriger leur vol, que les fleurs et les arbres s'inclinaient vers lui, que les bêtes sauvages s'approchaient de lui sans crainte. Il sépara deux chacals qui se disputaient le cadavre d'un petit animal qu'ils avaient tué. À son approche, ils cessèrent de se battre, posèrent leur tête en toute confiance sur ses mains étendues, puis reprirent paisiblement leur repas. Il me donna même un de ces faux va tenir dans les mains. Après quoi, il me dit « Le moi mortel et visible est incapable de faire ces choses. C'est un moi plus véritable et plus profond, celui que vous appelez Dieu. C'est Dieu en moi, le Dieu omnipotent, s'exprimant par moi qu'il est fait. Par moi-même, par mon moi mortel, je ne peux rien faire. Il faut que je me débarrasse entièrement de l'extérieur pour laisser parler et agir le moi réel, le « Je suis ». En laissant s'épanouir le grand amour de Dieu, je peux faire ce que vous avez vu. En le laissant se répandre à travers soi sur toutes les créatures, nul ne vous craint et aucun mal ne peut vous advenir. A cette époque, je prenais des leçons quotidiennes avec Émile. Il lui arrivait d'apparaître soudain dans ma chambre, même quand j'avais soigneusement fermé la porte à clé. Au début, cette façon d'apparaître à volonté chez moi me troubla. Mais bientôt, je vis qu'il considérait ma compréhension comme un fait acquis. Je m'étais habitué à ces manières et je laissais ma porte ouverte pour lui permettre d'entrer et de sortir à sa guise. Ma confiance parut lui plaire. Je ne pouvais comprendre tout son enseignement ni l'accepter entièrement. D'ailleurs, malgré tout ce que je vis en Orient, je ne fus jamais capable d'accepter les choses sur le champ. Il me fallut des années de méditation pour réaliser le sens spirituel profond de la vie des maîtres. Ils accomplissent leur travail sans ostentation, avec une simplicité enfantine et parfaite. Ils savent que le pouvoir de l'amour les protège. Ils le cultivent jusqu'à rendre la nature amoureuse d'eux et amicale pour eux. Les serpents et les fauves tuent chaque année des milliers de gens du peuple. Mais ces maîtres extériorisent tellement leur pouvoir intérieur d'amour que serpents et fauves ne leur font aucun mal. Ils vivent parfois dans les jungles les plus sauvages. Parfois aussi, ils étendent leur corps devant un village pour le protéger des ravages des bêtes féroces. Ils en sortent indemnes et le village aussi. En cas de nécessité, ils marchent sur l'eau, traversent les flammes, voyagent dans l'invisible et font beaucoup d'autres choses miraculeuses à nos yeux que seul devrait pouvoir accomplir un être doué de pouvoir surnaturel. Il y a une similitude frappante entre la vie et la doctrine de Jésus de Nazareth et celle dont ses maîtres donnent quotidiennement l'exemple. On considère comme impossible à l'homme de tirer directement son pain quotidien de l'universel, de triompher de la mort et d'accomplir les mêmes miracles que Jésus durant son incarnation. Les maîtres passent leur vie à cela. Tout ce dont ils ont journellement besoin, y compris nourriture, vêtements et argent, ils le tirent de l'universel. Ils ont triomphé de la mort au point que nombre d'entre eux vivent depuis plus de 500 ans. Nous en eûmes la preuve décisive par leurs documents. Les divers cultes hindous paraissent dérivés de leur doctrine. Les maîtres sont en très petit nombre aux Indes. Aussi comprennent-ils que le nombre de leurs disciples doit forcément être très limité. Mais ils peuvent en toucher un nombre incalculable dans l'invisible. Il semble que la majeure partie de leur travail consiste à se répandre dans l'invisible pour aider toutes les âmes réceptives à leur enseignement. La doctrine d'Émile servit de base au travail que nous devions entreprendre bien des années plus tard pendant notre troisième expédition dans ces contrées. Celle-ci dura trois ans et demi pendant lesquelles nous vécûmes continuellement avec les maîtres, voyageâmes avec eux et observâmes leur vie et leurs travaux quotidiens aux Indes, au Tibet, en Chine et en Perse. et leurs Sous-titrage ST' 501